Musique Abbé Jean-Philippe Auger est mon ami, c'est la première personne qui m'a fait confiance dans mon ministère quand je suis arrivée au Québec. Et je vais vous demander de chanter avec moi parce qu'aujourd'hui, Jean-Philippe fête 13 ans d'ordination, mais aussi une année de plus de sagesse. Alors je pense qu'on peut chanter ensemble une bonne fête à Jean-Philippe. Alors bonne fête Jean-Philippe, bonne fête Jean-Philippe, bonne fête, bonne fête, bonne fête Jean-Philippe. J'ai reçu quelques appels aujourd'hui parce que justement c'est mon anniversaire d'ordination. Puis des fois, parfois quand on oublie certains anniversaires, par chance on a des gens qui nous le rappellent. Je ne sais pas que je l'ai oublié, mais je dirais que j'ai peut-être oublié, ça m'a peut-être forcé un petit peu à me rappeler, j'ai peut-être oublié dans quel état d'esprit j'ai reçu la grâce de l'ordination. Et puis je pense qu'il y a de ça 13 ans, j'ai reçu cette grâce de l'ordination-là, dans l'enthousiasme, à l'idée qu'une nouvelle évangélisation était possible. Et j'avais reçu ça à la fois comme une grâce, mais aussi comme une responsabilité. Et ce que je trouve beau, c'est qu'il y en a d'autres aussi qui ont accueilli cette grâce, et qui depuis des années y travaillent. J'en connais plusieurs parmi vous aujourd'hui, qui étaient engagés dans la nouvelle évangélisation à travers des projets XYZ, École d'évangélisation Saint-André, Alpha, Les Cellules, etc. Et vous aussi, vous avez accueilli cette grâce, puis vous continuez d'y travailler ardemment, de faire preuve de responsabilité pour la grâce reçue. Puis moi, je tiens à vous féliciter, puis à vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Regardez autour de vous, il y en a d'autres. Et puis, le Seigneur prend soin de ses ouvriers. Donc, tout ça pour dire que cette grâce-là de la nouvelle évangélisation demande seulement qu'à être accueilli, et ensuite qu'on y travaille de tout notre cœur. Et à partir de ce moment-là, bien, ça donne des fruits. En tout cas, moi, ça a été mon expérience, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour ça que cette réflexion-là a vu le jour. Pas parce que je suis plus intellectuel qu'un autre. Je vous dirais ça comme ça. C'est peut-être simplement parce que j'ai mis le petit doigt dans le tordeur à un moment donné. J'ai mis le petit doigt dans la nouvelle évangélisation. Puis là, à un moment donné, quand on met le petit doigt, hein, cling, tout part avec, hein. Alors, finalement, ça m'a happé, ça m'a pris tout mon temps, mes énergies, ça l'a pris toute ma vie. Pour en venir au titre du livre, Tous disciples missionnaires, avec un point d'exclamation, bien évidemment, ça parle d'un des grands défis que doit rélever l'Église actuelle, la formation de disciples et de leaders au sein des communautés. Alors, vous savez que le mandat missionnaire, c'est aller de toutes les nations, faire des disciples, et on pourrait extensionner, faire des disciples et des leaders. Tout le monde, de nos jours, s'entend pour dire qu'il faut former des disciples et des leaders. Mais le problème, souvent, c'est comment passer du rêve à la réalité. Et par où commencer? Quelles questions doit-on se poser pour former des disciples et des leaders? Alors, moi, si vous voulez, je vais prendre ma casquette de coach, et puis, je vais vous poser des questions, puis je vais vous inviter à y répondre. Alors, voyez-vous, c'est malheureux. Si vous étiez venu pour recevoir un enseignement de ma part ce soir, c'est raté. Alors, je vais plutôt vous poser des questions. C'est comme ça qu'un coach procède. Il y a au moins trois questions qui me viennent à l'esprit, qui en vient le temps de former des disciples et des leaders. Je vous en partage une première. La première question. Quel est le profil idéal, disons ça comme ça, d'un disciple et d'un leader au sein de nos communautés? Alors, de quoi devrait avoir l'air un disciple missionnaire, ou si vous voulez, un disciple et un leader? Je vous donne quelques éléments comme ça. Quel type de connaissances il devrait avoir pour être capable de discerner l'action de Dieu au quotidien? Quelle devrait être ses attitudes, sa personnalité comme futur leader? Quelle devrait être ses compétences pour être capable d'évangéliser et de former des disciples? Alors, premier petit buzz de quelques minutes, avec quelques personnes autour de vous, deux, trois personnes. Je vous invite à répondre à cette question-là d'abord. Quel est le profil idéal d'un disciple et de leader, selon vous, pour nos communautés chrétiennes? Et là, vous vous tournez à votre voisin, voisine, puis vous y allez gaiement. Quelques minutes. Ça pourrait venir qu'un feu, ou derrière, Jésus-Christ. Qui sait se référer à la parole de Dieu dans ce qu'il vit? Qui sait se référer à la parole de Dieu? Qui a une vision. Qui a une vision? À l'écoute de l'esprit. À l'écoute de l'esprit. Prend au sérieux son humanité, puis si c'est intégré... OK. S'intègre humainement parlant. Et qu'il y a du leadership. Et qu'il y a du leadership. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une autre personne, peut-être, qui voudrait se lancer. Oui? En parlant fort. Pour l'attitude, bien, c'est à quelqu'un qui est rayonnant. Fait quelqu'un qui est rayonnant. Oui, parce que si on a une face de carême, c'est pas très... Non, ça part mal, la face de carême. Ça part mal. Fait qu'il est rempli de joie, puis il en transmette. Ok, il est rempli de joie, puis il en transmette. Oui. Super. Merci beaucoup. Alors, voyez-vous, si on discutait encore quelques minutes, je suis sûr qu'il y a plein de belles choses qui sortiraient de notre discussion. Deuxième question. Quels sont les défis qui se présentent à nous actuellement? Parce que vous savez, les communautés chrétiennes n'évoluent pas en vage clos. Elles font partie d'un ensemble plus vaste qui comprend nos milieux de vie, nos villes, la société au sens large. Et puis, il y a aussi des défis qui se présentent à nous, non seulement à l'intérieur, donc, de nos communautés, mais aussi à l'extérieur. Donc, dans le monde actuel, vous le voyez comme moi, c'est un monde en mouvement, en rapide mutation, avec des grands défis d'intégration, que ce soit l'intégration des personnes qui vivent chez nous, mais les personnes qui nous arrivent de plusieurs pays et qui demandent aussi un chez eux. Aussi, le défi de l'entente réciproque des peuples, le défi de la paix, le défi de la non-violence. Autant de défis de notre monde d'aujourd'hui. Ça, c'est pour ce qui se passe peut-être de l'extérieur, mais à l'intérieur, dans nos communautés, il y a aussi des défis à relever. Il y a des conflits à gérer. Il y a une force d'inertie à surmonter. Il y a un immobilisme à dépasser. Il y a une vision peut-être à communiquer. Bref, autant de défis auxquels nous sommes confrontés. Et puisque vous êtes impliqués au sein d'une communauté chrétienne, quels sont les défis que vous voyez peut-être à l'interne ou à l'externe, qui ont des conséquences sur le fait de former des disciples? Encore une fois, deux, trois minutes. Allez-y. C'est un gros obstacle, les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je pense que... Dans le sens que c'est compliqué, comment tu crois qu'ils disent... On veut revenir, mais... Qui pourrait se lever maintenant pour nous dire un défi à l'externe qui est important? Revez-vous par l'effort. Oui, à l'externe. À l'externe. Bon, quand je regarde la télévision, par exemple, j'entends beaucoup parler des musulmans, j'entends parler de toutes les autres religions, le yoga qu'ils prennent dans les écoles. Et moi, en tant que religion catholique, j'ai pas le droit de porter ma croix, j'ai pas le droit de faire ma petite prière, et je ne prends pas ma place. Il faut que je prenne ma place dans les médias, parce que les autres s'en occupent et la prennent. En tout cas, je vous félicite parce que vous venez de la prendre. Merci! Merci beaucoup. Un autre défi, à l'externe, parce qu'on va penser plus à l'interne, même si on s'entend que c'est des façons de parler. Oui? Mais pour rejoindre la dame, c'est pratiquement la même chose. Le défi externe sur les autres, c'est le témoignage. Le témoignage. C'est comment d'abord, bon, il y a un défi interne et externe, c'est-à-dire pour aller vers l'extérieur, il pourrait d'abord se connecter pour s'en occuper. C'est un défi interne. Voyez-vous, c'est un séminariste, il fait des distinctions. C'est bien. Vas-y. Ah bon, ok. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Se connaître la parole. Se connaître la parole. Se laisser guider par l'esprit. Oui. Et vive l'audace de la foi à l'éveil extérieur. Témoignez de votre éveil. Vive l'audace de la foi. Merci beaucoup. Maintenant, oui, un petit dernier, parce qu'on passe à l'interne. Je vois l'urgence de l'unité à l'interne. Ah ben c'est ça, voilà. Là c'est à l'interne, parfait. L'urgence de l'unité d'être nié entre nous. Entre nous, nous on a un évêque qui nous soutient beaucoup, mais il reste qu'au niveau des prêtres, au niveau de certains chrétiens, je pense qu'il y a un manque d'unité qui est important. Et puis ça, ça baisse, ça coûte les telles un peu longues. Donc vous, vous êtes dans quel diocèse? Amos. Bon, Amos. Un bon morceau de robot pour Amos. Un autre défi à l'interne. Quelqu'un qui n'a pas parlé encore? Un défi à l'interne. À l'interne, oui, Lucille. Moi je pense qu'il y a le défectisme, et puis ça ne marchera pas. Il faut se convaincre nous-mêmes d'avoir le feu. Oui, exactement. Il y a une part de défectisme, il faut l'avouer. Ben oui, puis le pape François en parle de ça. Il faut, à un moment donné, prendre conscience puis dire qu'est-ce que je fais pour m'en sortir. Tout part de nos pensées, finalement. Nos pensées engendrent des attitudes et des comportements. Une dernière? Oui? Moi, j'ai un nouveau prêtre depuis l'automne. C'est mon prêtre, c'est Père Olivier Ingouté, qui vient du Cameroun. Oui. Il y a le feu. Bon. Et la paroisse est pratiquement morte. Bon. Et les quelques-uns qui sont là, dont moi, ils nous donnent le goût d'inviter les gens autour. Et je me suis surpris moi-même, dans l'autobus, un gars de ma région que je ne connaissais pas, j'ai développé un peu d'amitié en quelques minutes, peut-être 10-15 minutes, puis je l'ai invité. Et j'ai réalisé que c'est vraiment ça, il faut faire tous ensemble. Oser inviter, oser proposer, pour ramener des brebis qui sont perdues un peu. Oui. Mais l'invitation, ce n'est pas évident. Mais peut-être parce que tu as un carré spécial, là. C'est parce que ça... En t'écoutant parler, ça me... Ça a l'air facile. Je vais te partager que j'ai fait de l'adoration depuis 4-5 ans, et je ne suis pas le même bonhomme. Ah, OK. Alors, voyez-vous, voyez-vous... Ah, il y a un petit point, il y a un élément qui explique, là, cette audace-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière question, puis je finis avec celle-là, parce que là, je suis en train de dépasser le temps, je vais me faire taper les doigts. Tenant compte du contexte dans lequel on est, quel modèle d'église cherche-t-on à mettre de l'avant? Puis dans le fond, moi, ce que je pense, c'est qu'à un certain moment, ça prend une vision un peu idéale ou un modèle qui nous inspire et qui nous aide à avancer. Pas pour nous imposer des solutions toutes faites, pas pour nous dire quoi faire, mais pour tracer un chemin. Je pense qu'on a besoin, de nos jours, d'avoir des chemins sur lesquels avancer. Puis le modèle de l'église, comme une autre disciple, c'est ça. Des fois, quand je parle de modèle, il y a certaines personnes en passerelle qui n'aiment pas ça, parce qu'ils voient ça comme une norme à appliquer. Mais ce n'est pas ça l'idée. C'est plutôt une source d'inspiration. Puis vous savez comme moi, depuis les dernières années, il y a des livres qui sont sortis à propos d'expériences de renouveau paroissial. L'expérience qui s'est vécue à Baltimore avec le livre « Rebuild », après je vois que vous avez lu. L'expérience qui s'est vécue à Halifax avec le livre « Manuel de survie pour les paroisses ». Et il y a aussi une expérience qui se vit à Sainte-Blandine, à Lyon-Centre, mais qui n'a pas été consignée, c'est de l'encore, par exemple. Comme bien d'autres, d'ailleurs. Mais moi, ce que j'ai pris conscience, c'est que toutes ces communautés-là ont un point en commun. C'est qu'il y a un modèle duquel elles s'inspirent, et c'est celui de l'église communauté de disciples. Et ce modèle-là, il est d'abord inspiré des évangiles. C'est Jésus avec son petit groupe de disciples qui chemine. C'est un modèle aussi qui vient de la tradition de l'église. C'est un modèle qui a été mis en pratique par nos frères protestants, et maintenant, bien, on se réapproprie nous-mêmes. Alors, peut-être pour terminer, pour ceux qui connaissent ces expériences, est-ce qu'il y aurait une caractéristique ou l'autre qui vous semble importante et qui vous fait croire à ce modèle-là? Une caractéristique de ces expériences de renouveau paroissial. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que probablement, vous avez entendu parler d'une de ces expériences-là. Parce que sinon, bien, si vous n'en avez pas entendu parler, bien, vous risquez d'en entendre parler. Mais, alors, un deux minutes juste pour finir. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous fait croire que ces expériences-là nouvelles sont porteuses de renouveau pour notre église? Entre vous, encore une fois. Bien, le caractéristique, c'est que l'Esprit Saint semble rejoindre les petits groupes et les petits groupes qui se nourrissent, et se séduquent, et s'encouragent dans la foi, et qui tout à coup, c'est ce groupe, ça déclenche une énergie spirituelle, l'Esprit Saint qui agit, et ça développe. Alors, il y a des groupes alpha, des groupes de cursi ou de challenge, des groupes de cellules paroisiales, ou des cellules de foi. OK, la question des petits groupes. OK, c'est intéressant. Un autre élément, après ça, je vais terminer, je vais laisser la place à Marie-Astrid. Oui? On a parlé de persévérance, parce qu'au début, ces expériences-là, c'était pas facile, puis ils ont persévéré. Donc, vraiment, l'importance de persévérer dans ces expériences-là. OK, une dernière. L'accueil. 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 Les autres, les amis sont là où ils sont. OK, l'importance de l'accueil, puis ce que je comprends, c'est d'accueillir sans juger. Pas de jugement. OK. Écoutez, merci beaucoup pour vous être prêté au jeu. Je veux simplement vous dire que moi, en tout cas, je crois qu'il y a un avenir à l'Église. Je crois que cet avenir-là va passer par, justement, le fait de suivre Jésus, le formateur de disciples, qui nous entraîne sur un chemin de conversion au sein de petits groupes et qui nous amène à nous engager davantage à l'évangélisation et à la formation de disciples. Je pense que le modèle de l'Église Communauté de disciples est vraiment prophétique pour les temps que nous vivons. Et ceux qui seraient intéressés, donc, bien sûr, à avoir une copie du livre, vous en aurez ici. Je serai là pour les signer. J'ai amené quelques copies de mon vieux livre de l'en pensée. Alors, ceux que ça intéresse, j'en ai avec moi. Et puis, effectivement, à la fin, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a un questionnaire à la fin. Il y en a même deux. Alors, ça peut être bien, bien pratique pour des équipes pastorales, des équipes de bénévoles, de travailler à partir de ça, remplissez le questionnaire et à partir de ça, vous faites des discussions. Et c'est très fécond, je pense. On l'a vécu d'ailleurs déjà. Elle est où, Thérèse? Thérèse, on l'a vécu chez vous au mois de janvier cette année. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure du lancement officiel de ce colloque. Et pour ce fait, je vais vous présenter quelqu'un qui, petit mystère, dit la chose qui me passionne le plus, c'est de dire à tout le monde que Jésus les aime à la folie. Et ça, ça me rend heureux si je peux le dire à une personne. C'est celui aussi qui s'occupe de l'évangélisation au diocèse de Montréal, qui est le vicaire. Donc, je vous demande d'applaudir, comme il se doit, Monseigneur Roger Dufresne. Merci. Alors, je vous aime. Dieu le Père nous aime à la folie. Moi aussi, je vous aime à la folie d'être venu, de voir près du temps pour qu'on puisse partager, s'informer mutuellement, faire découvrir comment annoncer davantage Jésus-Christ. Alors, il y a tellement de choses qui se sont dites déjà depuis le début. J'ai l'impression que le début ait commencé depuis un bout de temps. Mais ce n'est pas grave, on commence officiellement. Ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a un an et demi, on a fait un genre de congrès, de forum, pour voir tous les groupes, enfin, quelques groupes à Montréal. On avait 24 ateliers pour voir des groupes qui annonçaient Jésus-Christ, qui évangélisaient. Et ça, c'était très intéressant. C'était même, les gens étaient surpris. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y en avait tant que ça. Alors, il y a quand même beaucoup de groupes qui annoncent Jésus-Christ. Alors, ça a été le premier point. Puis, je pense que ça a été aussi un peu ce qui a germé dans l'idée de Guy et de Luc. Et de Luc aussi, de faire ici quelque chose pour l'évangélisation. Là, je pense que c'était ça. Deuxième point, évidemment, on a parlé, le tournant missionnaire. C'est tellement important, ce document, que le janvier 2016, est la conviction à la page 24. C'est la suivante. Le tournant missionnaire exige que toutes les personnes baptisées deviennent protagonistes de l'évangélisation. Donc, disciples, sujets actifs et d'initiative dans le peuple de Dieu. Alors, cet aspect-là est fondamental. Puis, je pense que c'est ça qu'on va venir, une fois de plus, découvrir. Moi, j'ai un visuel. Alors, j'aime ça, les dessins. Alors, on fait distribuer ça. Et ça, pour moi, ça va toujours... On regarde l'Église catholique avant le Concile Vatican II. Avant? Oui, c'est avant. Avant, il y en a deux à côté. Avant Vatican II, d'un côté de la page. Après, on voit. Et là, on voit comment l'univers... Dans l'univers, il y a le Christ, qui était toujours le roi de l'univers. Mais l'Église catholique, comme elle était autour et hors de l'Église, c'était comme si l'Évangile, c'est comme si l'Esprit Saint, c'était juste dans l'Église, il n'y avait pas d'autre chose. Même les limbes étaient un petit peu en dehors, mais étaient collées là-dessus. Et Jean XXIII, qui a voulu mettre un peu d'ouvrir les fenêtres pour dépoussiérer notre Église, a fait faire un tournant de 180 degrés. Alors, on fait ça, 180 degrés. Et là, on a eu une Église qu'on essaie de vivre. Une Église catholique après le Concile Vatican II. L'univers est toujours là. Le Christ, oui, de l'univers, toujours là. Mais qui est... il y a le règne de Dieu, c'est comme le petit nuage qui est là, qui est vraiment ce que Jésus a pensé de plus. On entend parler beaucoup du règne de Dieu dans l'Évangile, beaucoup plus même que de l'Église. Ça n'empêche pas que l'Église a un rôle particulier. Et l'Église catholique qui est là, toujours branchée sur Jésus-Christ, on voit qu'il y a un petit bout qui dépasse en dehors. Ça, c'est quand on ne vit pas les valeurs de l'Évangile, de justice, de paix, d'amour, de respect de la nature, de recherche de sens. Et les protestants, les orthodoxes, les anglicans, eux autres aussi vivent en lien avec Jésus-Christ, le roi de l'univers, mais eux autres aussi, s'il n'y vit pas les valeurs du royaume, ils sont en dehors. Et on voit les juifs, les musulmans, les autres religions, un cercle bleu, ils reconnaissent peut-être pas Jésus, roi de l'univers, mais ils vivent des valeurs du royaume, des valeurs de justice, de paix, d'amour, de respect, de sauvegarde de la nature, puis de recherche de sens. Alors, ils sont partis prenant du royaume de Dieu. Et notre mission, c'est justement d'étendre le règne de Dieu. C'est ça, le sens de la mission de l'Église. Et on le voit bien dans le tournant missionnaire, c'est d'être capable de répandre la bonne nouvelle, de répandre l'Évangile. Ma mère, qui n'était pas une théologienne, disait, Roger, tu sais qu'un bon juif, c'est mieux qu'un mauvais catholique. Quoi? Elle avait trouvé dans le fond le sens, dans le fond, elle avait cette idée du règne de Dieu. Alors, c'est ça que l'évangélisation, c'est ça qui est intéressant, d'annoncer que Dieu nous aime, aime toutes les personnes à la folie. C'est ça, d'être capable de l'écrire. On ne peut pas le faire tout seul, évidemment, c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, d'être des disciples missionnaires. Alors, je vous souhaite un très beau colloque que je vais, moi aussi, suivre et je vais essayer de me laisser guider par ce que l'Esprit-Saint va me dire à travers ces choses. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui organisent le colloque. Alors, maintenant, on va faire la mise en contexte du concept de la nouvelle évangélisation. J'entends de vous qui va nous parler de ceci, c'est l'abbé Jean-Marc Barraud. Alors, l'abbé Jean-Marc Barraud est membre de l'Institut clérical séculier. Il a répondu à l'appel de Jésus-Christ pour devenir prêtre et sa chose préférée en ce moment, c'est d'aider des patients en soins palliatifs. Et en ce moment, il a transcipation et ça, c'est vraiment son cœur en ce moment d'aider ces personnes. Il est actuellement professeur invité au collège universitaire des Bénardins à Paris, professeur régulier à l'IFTM et auteur de quatre hommages. Alors, je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir l'abbé Jean-Marc Barraud. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis entouré de micros. On va faire de la place. On va faire un peu de place. Alors, tout d'abord, je veux féliciter Guy et son équipe qui a organisé ce colloque je pense que vu le nombre de personnes qui sont réunies ce soir, c'est déjà un succès. Donc, vraiment, bravo à vous tous d'être là et bravo à ceux qui l'ont organisé, je suis sûr, depuis plusieurs mois. Je voudrais aussi peut-être vous demander de m'excuser parce que je ne peux pas être là avec vous tout le temps du simple fait que je suis aumônier auprès de personnes donc en fin de vie comme il vous a été dit et que, voilà, elles demandent ces personnes d'un accompagnement peut-être pas toutes les heures mais en tout cas presque. Alors, je viens les quitter et puis après l'intervention ce soir, je retournerai auprès de leur lit pour les préparer à rencontrer le bon Dieu parce que c'est ça mon travail. Vous allez dire quel lien entre la nouvelle évangélisation et le palliatif ? En fait, il y a un lien direct. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le concept de nouvelle évangélisation chez Jean-Paul II et ensuite je me suis retrouvé après des petits virages en soins palliatifs je me suis dit quel est le lien entre les deux ? Il y a un lien. Tout d'abord parce que ces personnes ont besoin d'entendre parler de Christ et puis je vais essayer de le dire même si j'ai que 30 minutes parce que ces personnes en fait on s'aperçoit petit à petit que c'est elles qui nous évangélisent. Et quand le pape François nous dit d'aller en périphérie qui nous invitent à aller loin pour évangéliser il y a peut-être aussi sur ces périphéries la rencontre avec certains pauvres ça peut être des personnes en fin de vie ça peut être des personnes inattendues qui elles-mêmes nous interpellent et qui elles-mêmes en fait viennent nous donner la présence du Christ. Dans le pauvre il y a la présence du Christ. Je voudrais puisque j'ai que 30 minutes y compris les questions peut-être juste donner une petite clarification sur le concept de nouvelle évangélisation pour le pape François. Alors le texte sera publié donc voilà et puis qui plus est sans faire trop publicité j'ai deux ouvrages ici qui traitent de ce sujet-là et voilà et je voudrais quand même dire que pour le pape François l'évangélisation égale la nouvelle évangélisation. Je me rappelle un secrétaire de Nance Apostoli qui me croise avec un petit air malicieux à Paris de me dire mais votre thèse d'autorat elle sert à rien puisque avec le pape François maintenant on ne parle plus de nouvelle évangélisation. Alors parce que j'ai bien été éduqué je me suis tu mais en fait c'est pas vrai. Pour le pape François l'évangélisation est une nouvelle évangélisation. Mais chez lui il n'y a pas cette assistance sur la rhétorique sur les mots vous le savez il est pris par l'Esprit Saint et il est au-delà de cette réalité-là. Pour aller dans le sens de ce que je viens de vous dire vous savez qu'il est celui qui probablement a été l'auteur principal de la cinquième conférence du Célam à Paris Sida en 2007 et dans ce document il est dit dans l'un de ses paragraphes 287 c'est ainsi que nous assumerons ce défi d'une nouvelle évangélisation à laquelle à plusieurs reprises nous avons été invités. que ce soit les textes du Célam que ce soit Jean-Paul II que ce soit le pape François il y a une chose qui réunit j'allais dire ces différents mouvements ces différents textes de référence sur ce qu'est la nouvelle évangélisation c'est un texte fondateur que je vous invite à grignoter à m'enduquer à apprendre par cœur si vous le voulez c'est le texte de Paul VI qui a été publié après le synode de 1974 donc en décembre 75 et qui s'appelle Evangelii Nun Siondi c'est un texte en fait qui est vraiment le socle de ce qu'est l'évangélisation et du passage de ce qu'est l'évangélisation à la nouvelle évangélisation Evangelii Nun Siondi pour aussi comprendre peut-être ce qu'est la nouvelle évangélisation on peut revenir à l'origine de l'expression nous sommes en fait au début du pontificat de Jean-Paul II dans son premier voyage à Cracovie où il a été archevêque et il visite un petit village qui s'appelle Noa Ota donc dans la banlieue la grande banlieue de Cracovie dans un village qui est tenu par des gens qui sont dans la pauvreté la plupart des ouvriers et dans ce lieu en fait Jean-Paul II nous dit ceci il dit à partir de la croix de Noa Ota la nouvelle évangélisation a commencé elle doit se référer à la doctrine du Concile Vatican II elle doit être comme l'enseigne le Concile l'oeuvre commune de tous ça me fait penser à Alpha que j'ai enseigné et pratiqué de nombreuses années c'est l'oeuvre de tous ça me fait penser c'est aussi de l'évangélisation c'est l'oeuvre de tous c'est peut-être le point central je préfère le dire plusieurs fois que d'oublier de le dire le point central de la nouvelle évangélisation c'est l'ouverture des vannes de la grâce dans l'église entière pour remettre l'évangile dans les mains de chaque baptisé c'est vraiment le coeur du Concile et c'est vraiment le coeur de ce qu'est la nouvelle évangélisation il y a une sorte d'inversion avant l'église était hiérarchisée elle l'est encore mais il y avait une priorité qui était donnée à la hiérarchie et il y a au Concile Vatican II notamment dans le Men Gentium une sorte d'inversion où l'église est remise dans les mains des baptisés et c'est pour ça qu'Alpha les cellules d'évangélisation et d'autres méthodes sont là en fait pour nous rappeler que vous êtes au coeur de la nouvelle évangélisation et c'est ce que dit le pape Jean-Paul II dans ce petit village de Noa Outa l'église dont vous êtes en train de terminer la construction poursuivie avec tant d'efforts cette petite église cette église elle s'élève elle s'élève afin que l'évangile du Christ entre par elle dans toute votre vie vous avez construit l'église construisez l'église avec un grand E alors c'est peut-être c'est la première fois où le pape Jean-Paul II parle de la nouvelle évangélisation dans ce premier voyage en 79 dans sa ville à Cracovie et où en fait il montre que la nouvelle évangélisation elle se définit par un terme qui va être utilisé dans son pontifiquat mais même avant la corporealité de l'église c'est pas simplement des solitaires qui partent évangéliser c'est pas simplement des gens isolés qui partent commencer la parole de Dieu c'est un corps un corps ecclésial un corps ecclésial qui a cette mission d'évangéliser en premier lieu par le témoignage je pense là particulièrement aux cellules d'évangélisation ces petites cellules qui sont en fait cette dimension de la corporealité alors vous avez peut-être les feuilles que je vous ai données j'ai en fait sorti vous m'avez fait travailler ce qui est très bien mais j'ai sorti quatre principes que l'on va survoler ensemble qui à mon âme la vie au regard du Concile Vatican II du Pontificat de Jean-Paul II de celui de Benoît XVI de François de l'exhortation de Paul VI sont peut-être les nervures qui définissent ce qu'est la nouvelle évangélisation alors ce serait sujet à débat mais je vous les offre comme ça vous allez voir que chacun des quatre principes sont associés à quatre attitudes ça c'est pas moi qui l'ai inventé c'est le pape Paul VI dans le chapitre 7 d'Evangelium de Sunday où il dit clairement en fait que l'évangélisation et ce sera encore plus vrai dans la nouvelle évangélisation elle se définit pas avant tout par l'annonce qui est rythmatique quand bien même elle a sa place mais surtout et avant tout par les attitudes chrétiennes le Concile est marqué par cette réalité de la sécularisation de notre monde et donc on ne peut plus en tout cas de la même manière faire un rapport frontal à ce monde séculier en disant le Christ est mort et ressuscité pour toi convertis-toi c'est ce que j'appelle sinon c'est ce que j'appelle le syndrome de l'effet boomerang ce que vous annoncez vous est renvoyé à vous-même sans avoir véritablement touché le coeur des personnes et donc il y a une sorte d'inversion depuis le Concile amplifiée par Paul VI et ancrée à jamais par Jean-Paul II et reprise par François ce sont les attitudes évangéliques qui sont oeuvre d'évangélisation le témoignage pour dire les choses autrement avec cette phrase célèbre de Paul VI qui dit nous avons besoin de professeurs mais le monde d'aujourd'hui s'il a besoin de professeurs a encore plus besoin de témoins et que s'ils sont professeurs qu'ils soient avant tout des témoins de l'évangile c'est Evangelium si on dit alors le premier de ces principes qui va appeler une attitude c'est le principe d'attraction que vous soyez engagé à Alpha que vous soyez engagé dans les cellules d'évangélisation que vous soyez engagé au séminaire dans différentes oeuvres etc ou dans des oeuvres d'évangélisation plus originales et néanmoins impertinentes ma soeur voilà il y a une chose qu'il faut toujours se rappeler c'est que l'évangélisation est un effet la finalité de l'église n'est pas la mission la finalité de l'église n'est pas l'évangélisation sinon nous serions tous en burn out épuisés essoufflés en se disant comment faire la finalité ultime de l'église elle est à travers ce principe d'attraction d'être unis au Christ et c'est parce que nous sommes unis au Christ par l'action de l'Esprit Saint en nous qu'il y a ce qu'on appelle en philosophie la fin effet qui est l'évangélisation voire la nouvelle évangélisation vous allez me dire c'est un peu conceptuel ce truc là en fait pas du tout si vous visitez par exemple le document d'Abaricida la notion de disciple missionnaire que le pape François reprend régulièrement et il ne dit pas vous êtes missionnaire disciple si c'était le cas nous serions envoyés comme missionnaires et éventuellement dans nos temps morts des disciples c'est l'inverse que dit le pape François c'est presque j'ose le mot d'une certaine manière une mystique de la nouvelle évangélisation nous sommes des disciples nous sommes des amis du Christ nous sommes appelés que nous soyons séminaristes consacrés religieux religieuses laïques nous sommes avant tout appelés à tomber au pied de la croix de Jésus pour redécouvrir cette grâce de l'horizon cette grâce de l'intimité avec Jésus pour que ensuite ce que nous annoncions soit en fait quelque chose qui jaillisse de notre coeur et qui ne soit pas en décalage avec ce que le monde peut peut vivre je vous renvoie comme ça j'ai pas le numéro en tête mais si vous reprenez Evangelii Gaudium le pape François reprenez taper sur sur le moteur de recherche sensus fidei et ça c'est l'un des points clés de cette exhortation dans laquelle il dit en fait il faut que le disciple missionnaire il soit comme le pauvre en périphérie mu porté par le sensus fidei c'est à dire par ce sens de l'esprit qui fait que on va pouvoir s'adapter au monde vers lequel nous sommes envoyés s'il n'y a pas ce coeur à coeur avec Jésus comme disciple nous serons des missionnaires qui ressembleront plus à des à des maçons qu'à qu'à des geôliers ou je ne sais pas trop quoi dire bref mais voyez il y a cette sorte de de docilité que l'on apprend en fait dans dans cette ce coeur à coeur avec Jésus souvenez-vous de cette affirmation de Paul VI dans Evangelium Tiendi c'est grâce à l'appui de l'esprit saint que l'église s'accroît c'est grâce à l'appui de l'esprit saint que l'église s'accroît les cellules d'évangélisation et Alpha et il continue il dit l'esprit saint il est l'âme de l'église c'est lui qui explique au fidèle le sens profond de l'enseignement de Jésus et de son mystère c'est pas nous c'est lui à travers nous mais pour qu'il passe à travers nous faut-il encore le fréquenter il est celui qui aujourd'hui comme au début de l'église agit en chaque évangélisateur disciple missionnaire qui se laisse posséder et conduire par lui et qui met dans sa bouche le mot que seul il ne pourrait trouver tout en prédisposant aux syllabes de celui qui écoute pour le rendre ouvert et accueillant la bonne nouvelle et au règne annoncé les techniques d'évangélisation continue-t-il sont bonnes mais les plus perfectionnées d'entre elles ne sauraient remplacer l'action discrète de l'esprit la préparation la plus raffinée de l'évangélisateur n'opère rien sans lui rien sans lui l'évangélisation dit le paragraphe 75 donc en fait il y a dans ce premier principe que j'ai appelé d'attraction un principe d'éclésiologie qui est un principe extrêmement concret dans nos méthodes d'évangélisation et quand vous êtes responsable de vos bénévoles ou vous-même bénévoles nous devrions ensemble avoir ce souci de dire est-ce que vous vous ressourcez auprès de Jésus puisque la nouvelle évangélisation est née dans cette église qui est née dans les périphéries de Cracovie alors qu'une croix a été plantée est-ce que notre lieu d'inertie notre lieu d'ancrage et cette croix du Christ par une vie de prière attentive et fidèle pour que nous soyons en fait réellement configurés au Christ puisque à travers nous c'est le Christ qui passe et non pas l'inverse c'est intéressant mais c'est pas un cours de théologie qu'on donne ce soir mais juste rappelez-vous que la théologie des charismes c'est le primat de l'efficience c'est donc une église qui est efficiente et les charismes sont nécessaires à l'évangélisation mais ils sont ils sont si vous voulez visités en amont par ce qu'on appellerait la grâce sanctifiante qui elle vise la sainteté donc nous sommes disciples par la grâce sanctifiante et nous sommes missionnaires par la grâce charismatique alors l'attitude qui est associée à ce premier principe c'est l'attitude de pauvreté avant d'être missionnaire nous sommes des pauvres et il me semble quitte à le répéter mais que le pape François envoie l'église en périphérie pas avant tout pour convertir les pauvres mais avant tout pour que chacune chacun d'entre nous 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 laissions dans cette rencontre frontale existentielle avec le pauvre qui est en face de nous nous laisser convertir quand j'ai fini ma thèse de doctorat sur la nouvelle évangélisation je me suis retrouvé au pied d'un mourant à l'hôpital Marie-Clarac j'avais plein de concepts dans ma tête mais je ne savais plus quoi dire et puis petit à petit je ne remercie jamais suffisamment les soeurs qui m'ont donné ce poste soeurs de Marie-Clarac j'ai compris en fait que j'avais à me laisser évangéliser par ces personnes et je suis en train de terminer un ouvrage sur le sujet mais c'est assez impressionnant de voir combien l'esprit saint passe à travers la pauvreté de l'autre pour en fait m'évangéliser et réciproquement il va passer par ma pauvreté voire ma fragilité qu'on peut appeler ma vulnérabilité pour aller toucher l'autre sinon je risque d'être un éléphant dans un champ de fraises et les écraser les unes après les autres ça va je ne vais pas insister là dessus parce que sinon je n'aurai pas le temps de terminer je suis déjà un petit peu trop bavard mais vous comprenez que cette attitude de pauvreté en fait elle ne nous colle pas à la peau on est dans une société aujourd'hui que l'on appelle le post-modernisme et qui se définit par l'égologie c'est à dire la personne elle est ce qui vient d'elle alors il ne faut pas que l'évangélisateur il soit comme ça parce que sinon la personne que vous allez rencontrer avec le sensus fidé que l'esprit saint lui donne elle va bien comprendre que ce que vous lui dites ça vient de vous elle va vous dire oui 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 elle va bailler et puis elle va vous laisser passer donc en fait cette écologie elle traverse l'église et elle nous laisse croire en fait qu'on peut par nous-mêmes changer l'église et par nous-mêmes changer le monde la post-modernité qui se traduit par l'égologie nous touche directement et l'antidote à cette écologie c'est à dire au fait de se faire par soi-même c'est la pauvreté c'est le fait c'est le fait de partir d'une misère personnelle pour laisser ancrer en moi la charte de la vie chrétienne qu'on appelle la béatitude des pauvres Guy me dit que il me reste 10 minutes je passe donc au deuxième principe que j'ai appelé le principe d'adaptabilité en fait toutes les méthodes d'évangélisation que vous allez traverser durant ce colloque sont évidemment les bienvenues le risque que je vais souligner n'est pas celui forcément que vous allez traverser durant vos engagements d'évangélisateur mais il est à nos portes quand même c'est celui de se dire mais en fait telle méthode c'est la bonne et de réduire l'évangélisation à une recette farine sucre levure et ça donne les gâteaux des anges et c'est c'est un peu léger un gâteau il manque les oeufs pardon il manque les oeufs et donc il faut comprendre que en fait ce deuxième principe est extrêmement important l'adaptabilité qu'est-ce que c'est ? c'est le fait que à travers l'église d'aujourd'hui le Christ par son esprit s'adapte au monde d'aujourd'hui et que chacune des méthodes que nous mettons en avant aussi grandes soient-elles je ne suis pas en train de les mettre de côté et de les relativiser loin de là au contraire je les défends mais elles seront toujours à la remorque de l'inventivité de l'esprit par le Christ parce que le Christ il est le premier à s'adapter au monde séculier il n'est pas en train de le condamner il n'est pas en train de le pointer du doigt il est en train avant même que l'église ne le fasse il est en train d'inventer d'autre manière de rejoindre ce monde qui est pris par cette sécularité et donc ce principe d'adaptabilité doit marquer me semble-t-il le concept de nouvelle évangélisation plus que jamais plus que jamais on n'est pas dans un mode de ré-évangélisation le mode de ré-évangélisation ce serait le syndrome justement de celui qui ne sait pas s'adapter donc en fait on a fait telle méthode et puis pendant 40 ans on va continuer la même chose parler des paroisses on en parlera mercredi lors de ma conférence puisqu'on regardera ces principes dans le contexte du Québec aujourd'hui on ne peut pas penser les paroisses aujourd'hui de la même manière qu'il y a 20 ans 10 ans 30 ans et 40 ans on ne peut pas adapter nos méthodes d'évangélisation de la même manière aujourd'hui face à un monde post-moderne qu'il y a 5 ans voire même il y a 2 ans le Christ s'adapte par son esprit nous sommes nous-mêmes invités à nous adapter sinon on va faire ce que j'appelle le syndrome de la photocopie c'est à dire répéter 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 toujours la même chose on va endormir tout le monde et puis nous aussi on va finir par s'endormir il y a une chose qu'on entend souvent c'est que les actes que les méthodes d'évangélisation d'aujourd'hui sont l'équivalent des actes des apôtres nada c'est pas possible pourquoi ? parce qu'en ecclésiologie il y a l'un des principes qui relèvent de la philosophie du vivant c'est que l'église ne se répète pas l'église elle est comme ce vivant qui grandit jusqu'à la parousie qui est le retour du Christ donc il faut trouver et je vous lance la question parce que c'est un sujet qui est passionnant et très concret il faut trouver ce qui aujourd'hui dans les cellules d'évangélisation dans Alpha et dans les autres dans les autres méthodes sont propres à notre monde sécularisé marqué par la post-modernité et qui n'était pas le cas dans les actes des apôtres il y a quelque chose de plus aujourd'hui parce que le Christ ne revient pas en arrière par son esprit il donne toujours plus ça c'est un sujet vraiment intéressant bien entendu ce principe d'adaptabilité il demande de chacune chacun d'entre nous moi le premier l'attitude de la malléabilité c'est pas être mal aimable c'est être malléable voilà c'est différent c'est à dire cette attitude intérieure qui c'est vrai fait suite à l'attitude de pauvreté de se dire toujours comment pourrais-je en fait m'adapter puisque le Christ lui-même le fait à ce monde séculier ça paraît ça paraît facile à dire comme ça mais ça a un grand avantage c'est que quand on est dans cette attitude d'adaptabilité intérieure et bien nous ne sommes pas dans une attitude de critique vis-à-vis du monde séculier nous sommes dans l'attitude du Christ à la croix qui ouvre les bras et qui en fait s'adapte ses proches de la miséricorde pour en fait livrer ce qu'il a de plus cher c'est sa vie personnelle le troisième principe il me reste 5 minutes le troisième principe c'est le principe de performativité ou le principe performatif que le pape Benoît XVI a appliqué à la parole de Dieu je vous renvoie et vous le savez à Verbum domini c'est la considération qui est importante dans l'Evangelium in Senti le pape Paul VI le disait déjà il y a quelque chose dans l'annonce qui est rythmatique qui est performant donc je ne suis pas en train de vous dire ce soir que l'évangélisation ne doit pas être performante c'est l'inverse mais elle est précédée par les deux principes que je vous ai présentés juste à l'instant mais elle est performante et ce qui est intéressant c'est que elle est performante pourquoi ? parce qu'elle n'est pas parole humaine elle est parole de Dieu à travers une parole humaine et de ce fait cette parole quand elle est annoncée elle a un double effet elle va changer l'autre elle va changer soi et ça c'est quelque chose qui est absolument passionnant parce que quand on rejumbe c'est à dire quand on hésite à changer de méthode quand on hésite à jeter les filets pour s'adapter à ce monde séculier il faut redescendre en nous et voir en fait l'action de cette parole de Dieu en nous qui est en train de nous changer en nous ce que Paul VI appelle la métadeuia c'est à dire ce renversement intérieur pour qu'ensuite nous puissions nous adapter à ce monde séculier et faire en sorte que nos méthodes nos attitudes nos paroles soient performatives dans ce monde d'aujourd'hui alors ce principe de performativité il est accompagné bien entendu de l'attitude de la rencontre comment voulez-vous que votre parole soit efficace dans le coeur de votre frère ou du pauvre que vous rencontrez en périphérie de l'église si vous ne le rencontrez pas moi qui passe des heures auprès de personne en fin de vie je peux vous dire que c'est pas par téléphone que je peux leur parler de Jésus c'est pas en étant au dessus de leur lit d'agonisant que je peux leur parler de Jésus c'est en me mettant presque à genoux à côté d'eux c'est en les écoutant pendant des heures c'est en recevant d'eux ce que le Christ est en train de me dire c'est donc en m'adaptant à leur situation que petit à petit j'arrive à leur donner quelque chose éventuellement de Jésus avec beaucoup d'humilité et beaucoup de pauvreté la rencontre le pape François en 2016 vous verrez dans le texte si vous voulez c'est le 30 mai 2016 fait l'opposition entre la culture de la rencontre qui est au coeur de la nouvelle évangélisation et la culture du rejet la nouvelle évangélisation elle se définit par la culture de la rencontre et là je fais un grand bonjour à Alpha puisque Alpha se caractérise avec les autres méthodes mais me semble-t-il d'une manière particulière par la rencontre on a plein d'histoires et je suis sûr que vous aussi à raconter autour d'Alpha et de la rencontre que nous faisons avec toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour terminer pour terminer le dernier le dernier principe c'est lequel le dernier principe eh oui la qu'est beau merci j'ai mélangé mes feuilles c'est pour ça j'ai du mal à me retrouver mais le dernier c'est vraiment ce mystère de la kénose vous savez ce que ça veut dire en grec c'est se dépouiller kénosis en grec c'est se dépouiller de soi-même et il me semble que ça définit véritablement la nouvelle évangélisation pour faire court et en même temps résumer le concile Vatican II introduit l'église post-moderne l'église d'aujourd'hui dans ce concept de nouvelle évangélisation en mettant en avant la réalité de la corporealité c'est-à-dire de la communauté chrétienne ce n'est plus le guérigme annoncé en tant que tel qui définit l'évangélisation qui prime mais c'est les petites communautés qui vivent ensemble qui en fait sont par elles-mêmes à travers le témoignage de toutes ces attitudes que l'on vient dénoncer qui par elles-mêmes sont paroles de Dieu pourquoi vous me suivez c'est important ça c'est le nœud du passage de l'évangélisation à la nouvelle évangélisation pourquoi c'est important parce qu'aujourd'hui les discours pas entre nous ce soir mais de manière générale sont relativisés et les témoignages sont en eux-mêmes performants et il n'y a rien de plus grand pour le monde d'aujourd'hui que le témoignage de communautés chrétiennes ou de cellules de frères et sœurs qui s'aiment pour dire qui est le Christ et nécessairement que ce soit en paroisse que ce soit à Alpha que ce soit dans nos communautés chrétiennes religieuses que ce soit de cellules d'évangélisation etc. cette mise en avant de la corporealité de l'église c'est-à-dire de cette dimension communautaire demande que chacune et chacun d'entre nous nous choisissions ce que le Christ a vécu que l'on réduit ou en tout cas que l'on définit plus exactement par le terme de kénose c'est-à-dire le fait de se livrer on n'est pas dépouillé pour être dépouillé mais on est dépouillé simplement parce que l'on se donne à celui ou celle que la providence est auprès de nous et c'est en se donnant auprès de celui qui est auprès de celle qui est auprès de nous que petit à petit la communauté se réalise et que cette communauté en tant que telle devient acte de nouvelle évangélisation alors je terminerai peut-être tout simplement comme cela en vous disant puisque c'est mon expérience personnelle mais il me semble que c'est la trame essentielle de l'enseignement du pape François et ce qu'il fait lui-même que pour vivre cette kénose ce passage du périme à un évangile vécu dans la communauté la corporalité de l'église qui est le coeur du concile Vatican II il faut que chacune chacun d'entre nous nous ayons fait la rencontre avec un pauvre le premier mot d'ordre du pape François quand il est élu je veux une église pauvre pour les pauvres ça n'est pas une idéologie ça n'est pas une église d'Amérique latine qui veut s'imposer à une église occidentale c'est une mystique celle qui assume totalement et le concept d'évangélisation et le concept de nouvelle évangélisation c'est se mettre à l'école du pauvre pour nous-mêmes pauvrement se donner auprès de celui ou celle que la providence met sur notre route afin que en communauté nous fassions acte de nouvelle évangélisation je vous remercie de votre écoute merci bien applaudissements Merci.